Mohamed le Messager, avec les gens en période de guerre le guerrier noble. 1. Sa noblesse à l'égard des ennemis combattants. Mohamed, de par son éducation et sa soumission aux prescriptions du Coran révélée, n'a jamais trahi personne, ni même un ennemi. N'a jamais rompu ses engagements pris dans le cadre des conventions qu'il a signées, jusqu'à ce que l'autre partie s'y soustrait. Ne torturait jamais les détenus et les blessés de guerre, et ne défigurait pas leur corps. Recommandait à ses généraux et soldats de respecter ses prescriptions, coûte que coûte. Ainsi, le prophète et ses adeptes ont donné l'exemple à l'humanité, en matière de déontologie de guerre. 2. Sa noblesse à l'égard de la femme dans le camp de l'ennemi. Lors d'une bataille décisive née par le prophète, Ali ibn Abi Taleb, l'un de ses commandants. Son cousin et l'un de ses disciples lauréats de l'école militaire prophétique, a vu un soldat ennemi cachant son visage, sillonnant les morts du camp musulman. Et mutilant leurs cadavres, même ceux des proches du prophète, son oncle Hamza. Rendu furieux par ce comportement, Ali ibn Abi Taleb s'est précipité vers ce soldat pour venger les morts défigurés. Mais au moment où il allait lever son épée, il s'est aperçu qu'il s'agissait d'une femme ennemie déguisée en vêtements de soldat. Aussitôt et dans une fraction de seconde. Il a fait prévaloir la raison et les principes inculqués par le prophète, et a renoncé à la vengeance en laissant partir la femme malgré ses actes cruels et tyranniques. Quelle éducation ! Quel principe éminent ! Quelle majesté et quelle grandeur ! Quel respect et miséricorde pour la femme même si elle est dans le camp des ennemis. Telle est la grandeur de Mohamed et de ses adeptes. Telle est la grandeur de l'islam qui les a éduqués et forgés ainsi. 3. Sa noblesse à l'égard des prisonniers de guerre. En dépit des traités et conventions internationaux en matière de droits de l'homme. Le prisonnier de guerre, souffre encore, au XXIe siècle, de l'emprise de la persécution corporelle et morale et de la violation des droits de l'homme. Alors que le prophète Mohamed a, depuis plus de quatorze siècles, instauré une loi infaillible de traitement des prisonniers de guerre. Susceptible de résoudre la crise que vivent ces détenus. Le prophète a interdit catégoriquement la violation des droits des détenus de guerre sous quel prétexte qu'il soit. Il est hors de question de les persécuter ni corporellement ni moralement, de les injurier, de les diffamer, de les priver de nourriture. Plus étonnant que ça, le prophète et ses adeptes se sacrifient eux-mêmes pour nourrir en premier le détenu de guerre. C'est un acte pour lequel ils ont été vénérés par le Coran. Le verset. De nos jours, les détenus de guerre ont besoin de Mohamed pour lever leur souffrance, leur rendre justice et leur garantir leurs droits et leur humanisme tant dépouillés par la civilisation des armes de destruction massive. Mohamed a de quoi être fier, il a de loin devancé la civilisation moderne en matière de droits de l'homme, et pour de vrai. Loin de toute propagande et de tout slogan. Le prophète défie, sur la base d'une enquête scientifique honnête, neutre et crédible, de signaler sous son air. Un seul et unique cas de violation des droits des détenus de guerre, que ce soit par la persécution corporelle ou morale.